bonjour tout le monde bonjour tout le monde bon pour nous attendre du match de demain c'est que nous nous préparons pour faire un bon match demain et à refaire le pays et nous sommes très concentrés pour ce match et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes bonjour bonjour kiki je suis marie sophonie lui je viens d'haïti est-ce que vous êtes frustré le fait que le coach vous n'accorde pas beaucoup de temps de jeu est-ce que cela vous vous a frustré un peu merci pour la question bon tout le monde a envie de jouer c'est sûr c'est la coupe du monde et sur le terrain il faut avoir ongeuse et nous nous sommes tous toutes prêtes pour jouer les matchs et les décisions finales reviennent au coach c'est sûr et on sait tout que pour aider l'équipe c'est pas obligé d'être que sur le terrain même sur le banc on peut pousser l'équipe à gagner et on se sent toujours prête pour rentrer sur le terrain et profiter de cinq minutes peu importe le moment et encourager l'équipe bonjour kiki je suis l'équipe iterson alexandre je viens d'haïti et pour je travaille pour le journal le noveliste ma question comment se trouve l'ambiance au sein de l'équipe haïtienne et la deuxième question êtes vous prête à commencer le match pour haïti contre l'équipe de danmark merci pour la question l'ambiance dans l'équipe je peux dire que nous sommes tous motivés pour faire un bon match parce que c'était pas le résultat qu'on voulait et on est prêt à te donner pour le match demain est-ce que je suis prête pour commencer le match selon la décision du coach je serais toujours prête pour commencer ou pour rentrer dans le match merci bonjour je suis une rédindiquaire de la radio danoise l'équipe de danemark votre impression de cette équipe c'est quoi merci pour la question bonjour le danemark c'est une équipe très très disciplinée très rigoureuse et très engagée sur toutes les parties du terrain et qui ne lâche pas un centimètre carré sur le terrain pour l'équipe adverse et après toutes les analyses nous savons comment contre carré l'équipe du danemark et ce sera un très beau match et c'est un plaisir pour nous pour jouer contre le danemark hello asking in english will pew from the sun in london your coach just spoke very passionately just now about the var decision at the end of the china game are you and the rest of your squad still angry about that and how have you dealt with those feelings in the build-up to this game ah merci pour la question monsieur le journaliste l'ava a été introduit dans le football pour rendre le jeu beaucoup plus juste et on peut avoir l'impression des fois que ça peut jouer contre nous mais on peut comprendre aussi que nous sommes des hommes et il peut se produire des erreurs et il faut toujours essayer de donner le meilleur de soi-même et ne pas compter sur une décision de l'arbitre ou de l'avoir et c'est de gagner dans le jeu et non pas sur des petits détails qui peuvent arriver que ça arrive tout le temps oui ça peut un peu frustrer pendant le match au cours du match mais après tout il faut regarder pour soi même et faire l'analyse de son jeu à soi et et comprendre pourquoi des décisions des résultats on obtient des résultats positifs ou négatifs et pas seulement se fixer sur l'avant bonjour kiki un plaisir de jouer pour l'équipe nationale ma question est quelle est votre intention pour le match de demain et comment allez vous assurer la le public haïtien pour ce match parce que parce qu'il elle est en train le public est en train d'attendre une victoire de la part de la sélection haïtien merci pour la question monsieur le match de demain pour nous est très crucial parce que comme nous le savons tous personne n'est éliminé du groupe personne n'est encore qualifié et nous avons toutes les chances de notre côté c'est vrai qu'il ya un calcul à faire pour le match de l'angleterre mais on va essayer de donner le meilleur de nous mêmes pour ne pas avoir de regret après le match parce que si demain on a une autre chance on a une chance de se qualifier par une victoire on doit le faire et on est prêt à le faire nous sommes tous motivés pour cela merci à ask in french je suis valérien saint louis pour la voix d'amérique voice of america la question c'est vis-à-vis de l'équipe du dan mark quels sont je ne dirais pas inquiétude mais à quoi est ce que vous allez faire attention beaucoup plus vis-à-vis du dan mark qui n'est pas une équipe tu viens de le dire qu'il y a une équipe quand même qui est de taille à quoi est ce qu'on s'attend merci pour la question vis-à-vis du dan mark on doit s'attendre à beaucoup d'engagements de la part de l'équipe du dan mark parce que elle voudra aussi gagner ce match pour se qualifier il y aura beaucoup d'engagements physiques dans le match et elle ne va pas baisser les bras sur les duels et nous allons tout faire pour être prête pour ces moments là et essayer de moquer nos occasions à nous